Hello à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture. Vous ne savez pas comment faire une couture invisible pour réparer un vêtement ou reprendre un roulé ? Je vous explique tout juste après ça. Je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre les bases de la couture ou pour costumiser des vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Quel est l'intérêt d'une couture invisible ? Il s'agit d'une technique de point simple à réaliser et qui est idéale pour fermer un trou, réparer une doublure ou encore faire un roulé sans couture apparente. Terminé les coutures voyantes, ce point est comme son nom l'indique invisible à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du vêtement. Je vous donne deux techniques pour faire un joli point invisible. Et voici ce dont vous avez besoin pour les deux méthodes. Un dé à coudre. D'un fil de la couleur de votre tissu pour rester le plus discret possible. Une aiguille fine. Et enfin, un fer à repasser. Première étape, surjetez votre tissu à la main ou à la machine. Choisissez la hauteur de votre roulé et tracez un trait à la craie. Moi je pars sur 4 cm. Repliez le tissu à l'endroit et repassez sur votre ligne. Épinglez ce revers à l'horizontale pour qu'il ne bouge plus quand vous allez coudre. Attrapez votre aiguille et votre fil et faites un nœud à l'extrémité. Plantez votre aiguille dans le tissu côté revers et faites un point d'arrêt pour le solidifier. Le but, c'est de créer de petits chevrons, cette forme triangulaire. Piquez en face à 1 cm d'écart du premier point en prenant qu'un tout petit peu de matière. Tirez doucement sans trop forcer, sinon votre point va être trop tendu. Si on ne veut pas de bosse, alors soyez délicat. On recommence l'opération, piquez dans la matière sur le revers et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre roulé. Finissez par un point d'arrêt. Puis repassez votre vêtement. Voilà, vous avez fini votre roulé avec une couture invisible. Est-ce que cette méthode vous a plu ? Je vous laisse me le dire en commentaire. Maintenant, je vais vous montrer comment raccommoder une pièce ou assembler deux pièces entre elles grâce à une couture invisible. Je vais prendre une pièce que j'ai craquée il n'y a pas longtemps et que j'ai envie de réparer. Il s'agit de mon trench coat où j'ai complètement cassé la doublure à l'intérieur. Vous voyez que la couture existante s'est rompue et je me retrouve avec un joli trou. Donc, je vais utiliser ce point invisible pour réparer mon trench. Pour cette couture, vous allez visualiser la forme d'un hache. Les deux barres du hache, ce sont les deux tissus à assembler. Et la forme de deux points, c'est la barre horizontale de ce hache. Passez un petit coup de fer à repasser et si vous voyez qu'il reste d'anciens fils, retirez-les. Vous avez déjà votre fil et votre aiguille prêtes à être utilisées. Commencez par un point d'arrêt sur l'envers de votre vêtement. Ressortez votre aiguille pile au milieu de la couture, à l'endroit où la couture a lâché. Glissez ensuite votre aiguille à l'intérieur du pli et ressortez-le à 5 mm. Venez piquer en face et faites glisser de la même manière l'aiguille dans le pli. Et ressortez à 5 mm. Soyez réguliers pour avoir vraiment un beau résultat. Tirez doucement votre fil pour que les deux tissus se joignent. Les points horizontaux ne sont plus visibles. Finissez par un point d'arrêt sur l'envers. Voilà le résultat. Vous avez vu combien il est facile de faire une couture invisible et même pour les débutants, c'est un jeu d'enfant. Pour apprendre encore plus d'astuces, abonnez-vous à ma chaîne. Très vite, il y aura encore plus de tutos qui pourront vous aider. Je vous laisse parcourir d'ailleurs mes autres vidéos. Quant à moi, je me relance dans l'écriture de mon prochain tuto. Passez à toutes une belle journée et à très vite !